L'invité d'Europe Soir c'est Juliette Morillot, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Après cette journée historique entre les deux Corées, vous êtes une des rares journalistes, historienne aussi d'ailleurs, française, à aller régulièrement en Corée du Nord. Vous y étiez il y a un peu plus d'un an maintenant, je crois que vous allez y retourner dans les semaines qui viennent, Auteur du Monde selon Kim Jong-un chez Robert Laffont. D'abord les images sont incroyables, ce qu'on a vu aujourd'hui c'est historique, le mot est parfois galvaudé, là pour le coup je crois qu'il s'y prête. Mais est-ce qu'il faut croire ce qu'on voit à la télé depuis ce matin ? Oui je pense que la volonté est véritablement sincère des deux côtés, que ce soit du côté de Moon Jae-in comme du côté de Kim Jong-un, de la Corée du Nord. Il ne faut pas quand même oublier que les deux Corées étaient en état de guerre et qu'elles veulent l'une comme l'autre se traiter de paix. Et puis pour la Corée du Nord, c'est un traité de paix, c'est finalement, ce n'est pas un revirement, c'est l'aboutissement de toute une politique qui a démarré, on l'a vu en 2017, avec tous ses essais nucléaires, essais de missiles balistiques. Le ton, c'était une façon pour vous, stratégique de Kim Jong-un, pour préparer la paix ? C'était parfaitement rationnel. Qui oui se passem par abellum ? Un petit peu, c'est en fait exactement ça, c'est-à-dire que c'est parfaitement rationnel de la part des Nord-Coréens. Maintenant ils ont l'arme nucléaire, donc ça leur permet de faire ce qu'ils ont toujours voulu faire, c'est-à-dire parler d'égal à égal avec les Etats-Unis. Eux, tout petit pays, avec une grande puissance. Et on va le voir avec le sommet avec Trump. Ensuite ils veulent un pacte de non-agression sur la péninsule, on va en discuter également, ça fait partie de ces fameuses garanties de sécurité qu'ils demandent en gage en échange de la dénucléarisation. Et puis ils voulaient, bien évidemment, se traiter de paix. Donc pour l'instant, je dirais que c'est un sans-faute pour Kim Jong-un. Oui, j'arrive juste pas à oublier qu'il y a 8 mois, Kim Jong-un menaçait de rayer cellule de la carte, la capitale sud-coréenne, et de noyer ses ennemis sous une mer de flammes. Ça c'était juste du bluff, ou ça reste la menace ? La Corée du Nord, à ma connaissance, n'a jamais menacé la Corée du Sud. C'est-à-dire que les inimitiés et les provocations, les tensions, en fait, ne sont pas entre Pyongyang et Séoul. D'ailleurs, entre Pyongyang et Séoul, il n'est pas besoin d'avoir l'arme nucléaire pour faire des dégâts à Séoul. Cette arme nucléaire, elle est dissuasive, c'est destinée aux Etats-Unis. Avec des simples lances-roquettes et des armes conventionnelles, on peut détruire la capitale sud-coréenne. Donc en fait, les véritables tensions sont entre Pyongyang et Washington. Pourquoi est-ce qu'il fait ça, Kim Jong-un ? Parce que son régime est en train de mourir, ou au contraire, parce qu'il a une idée très claire de l'endroit où il veut aller, et ce qu'il veut construire par la suite ? Est-ce qu'il a un plan caché ? Il a un plan qui n'est pas très caché, parce qu'en fait, il le répète depuis des années, mais que je pense, la communauté internationale n'a pas voulu voir. Et paradoxalement, Trump a un petit peu mis un coup de pied dans la fourmilière. Et Kim Jong-un sait exactement où il va. C'est pour ça que je ne suis pas du tout surprise de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Après avoir s'être posé comme celui qui est capable de défendre son pays contre les Etats-Unis, maintenant, c'est celui qui apporte la paix. Et tout ça, c'est très logique, parce qu'en fait, il aborde le deuxième volet de sa politique, qui s'appelle le bianjing, la double poussée. D'un côté, le nucléaire, on l'a vu, c'est terminé. Maintenant, c'est l'économie. Et pour développer son économie, un petit peu comme la Chine, on a besoin d'apaiser les tensions, et peut-être de lever les sanctions. Donc on aura à un moment des échanges commerciaux avec la Corée du Nord. C'est son objectif à lui ? Oui, je pense qu'il veut... De vitaliser, revitaliser ce pays. Il veut des relations diplomatiques avec le reste du monde, et il veut apporter le bien-être à son peuple. Ça, c'est la propagande. Mais il veut une économie qui se développe, qui change. C'est le cas en Corée du Nord. J'y suis allée en novembre dernier. Ça a énormément changé. On voit que la Corée du Nord va mieux. Ça s'est construit énormément, dit-on. Ça s'est construit énormément. Vous avez des poches d'économie libérale qui sont littéralement, qui sont véritablement encouragées par le gouvernement. Ils sont en train d'opérer de réelles réformes. Et c'est inscrit maintenant dans les lois. C'est autorisé. Il ne s'agit pas du tout de marché noir. Et bien sûr, les premiers qui vont commercer avec la Corée du Nord, outre les Chinois, maintenant, ça va être les Sud-Coréens, les frères. Ces échanges économiques sont au cœur des intentions de ce sommet. Justement, vous disiez, les frères, il y a des familles. Il y a des familles qui ont été séparées par la guerre il y a plus de presque 70 ans, qui sont séparées depuis 65 ans par un mur. Enfin, un mur invisible, mais un mur quand même. Est-ce que les retrouvailles entre les familles, c'est le prochain épisode qu'on va nous donner à voir ? Bien évidemment. D'ailleurs, ça fait partie de la déclaration commune. Je pense que vous allez en effet avoir à nouveau des réunions de familles séparées par la guerre. Beaucoup d'embrassades, donc, beaucoup de larmes. Beaucoup d'embrassades, même si c'est probablement, malheureusement, la fin de ces fameuses réunions. Parce qu'il s'agit généralement maintenant, tout le monde a un petit peu vieilli. Il s'agit souvent d'enfants qui n'ont même pas connu la Corée du Nord, qui n'ont même pas connu cette famille. Donc, c'est essentiellement très, très, très symbolique. Mais c'est important pour les deux Corées. Et donc, il communique mieux que personne, Kim Jong-un ? Je pense qu'il communique, en tout cas, beaucoup mieux que son père. Alors, son grand-père, c'était un petit peu, il y a un petit peu longtemps. Je pense qu'il a une vision très claire et qu'il ne faut pas non plus sous-estimer le rôle du président sud-coréen, qui est quand même celui aussi qui a annoncé le fameux sommet entre Kim et Trump, et qui, lui aussi, a tout fait pour favoriser, finalement, cette rencontre entre deux Coréens qui veulent reprendre le destin de la péninsule en main. Et dont on parle déjà pour un futur prix Nobel de la paix. Merci beaucoup, Juliette Moriot, d'avoir été avec nous. Ce soir, je rappelle le titre de votre livre, Le Monde selon Kim Jong-un, c'est publié chez Robert Laffont. C'est cela. Merci à vous.